... Merci d'avoir invité pour ces 20 minutes. Je remercie aussi François d'avoir parlé juste avant moi, parce que du coup, ça va me permettre de juste un peu dézoomer, puisque François a parlé, via les analyses notamment permises par les données du réseau, d'approcher, d'étudier l'impact du changement climatique sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers en général, et en particulier sur les changements au niveau de la physiologie, donc de la croissance et reproduction notamment, ce que moi j'appelle les impacts directs du changement climatique sur les forêts, et même si tout est lié, bien sûr, de façon un peu artificielle, on peut aussi voir une autre famille d'impact, qui passe par, cette fois plus sur l'aspect composition, diversité, on va dire, de ces écosystèmes forestiers. On sait donc que le changement climatique a un impact sur la répartition des essences forestières, avec des extinctions locales, par exemple pour l'hémisphère nord, donc pour la France, donc plutôt au sud des répartitions, et des événements de colonisation, plutôt au nord ou en haute altitude, donc des répartitions actuelles des espèces. Ces changements de répartition ont des impacts, cette fois à une échelle plus locale, évidemment, sur la composition des communautés, et ensuite sur les interactions entre les différentes espèces et individus, donc au sein de ces communautés. Et de plus, comme c'est très étudié depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années, on sait qu'il y a un lien fort entre la composition des communautés et le fonctionnement des écosystèmes, notamment, par exemple, savoir si des forêts mélangées ou pures sont plus ou moins productives. Ça permet de boucler la boucle. On a donc, c'est ce que j'ai appelé, si vous prenez toute la partie gauche du diagramme, les impacts indirects du changement climatique sur le fonctionnement des écosystèmes. Je ne reviendrai donc pas sur les impacts classés comme directs, dont François vient de parler. Je voulais juste mentionner en complément les impacts sur la mortalité. On a de nombreux exemples, notamment en France, d'événements de mortalité accrus sur des essences forestières, donc de dépérissement jusqu'à la mortalité. Là, j'avais juste repris un exemple sur le pain sylvestre d'une review, d'une méta-analyse qui date d'il y a sept ans, qui montrait juste, par là, pour cette espèce, différents événements de morts au niveau de population, aussi bien au niveau de l'altitudinale, par exemple, au sud de l'Espagne, que dans la vallée du Valais en Suisse. Donc, cette fois, plus sur une dynamique altitudinale. Donc, ces événements, par exemple, de mortalité accrue, induisent des changements de répartition. Là encore, il n'y a pas que les... et j'ai pris la carte à gauche des différents types forestiers européens, mais la valeur de 6 km vient plutôt d'une méta-analyse qui regroupe divers organismes. Toujours est-il qu'on observe, dépendamment des études, mais depuis plusieurs décennies, une remontée vers le nord des répartitions des espèces, et donc les arbres y compris. Je n'ai pas rajouté d'exemples plus concrets, mais il y a des très jolies études qui montrent vraiment des événements de colonisation, de changements de répartition, en Scandinavie notamment. Et également, en parallèle, des changements de répartition altitudinales, où, par exemple, il y avait la très jolie étude coordonnée par Jonathan Lenoir sur les forêts de montagne françaises, sur la remontée altitudinale de l'optimum de répartition des espèces forestières françaises. Pas que les arbres, mais les arbres aussi. Donc ces changements de répartition se caractérisent évidemment par une grande variabilité de réponses, donc variabilité qui peut dépendre, évidemment, du niveau de l'exposition au changement climatique auquel sont confrontées les essences. Quand on a pu le voir, comme Myriam a vraiment parlé, toutes les régions ne sont pas égales face au réchauffement climatique ou à l'augmentation d'événements de sécheresse. Également, les espèces ne sont pas égales dans leur réponse au changement climatique. La sensibilité des espèces varie. Et elles varient même intra-espèces, ce qui joue même sur les capacités d'adaptation des espèces, notamment par, que ce soit au niveau de leur plasticité ou par, cette fois, évolution génétique. Bon, ça, je vais... Hélas, pas le temps d'en parler. Donc, si vous vous rappelez du schéma, on a des changements de répartition avérés en réponse, entre autres, au changement climatique qui se traduisent donc, en fait, par des changements de composition des communautés. Là, j'ai repris aussi cet exemple qui est là encore sur les flores forestières françaises de plaine et de montagne. Alors, le graphe n'est pas idéal pour illustrer le propos, mais ça reflète juste les différences entre la température observée au cours du temps et la température bioindiquée à partir des compositions floristiques. Pour, en fait, donc, illustrer le fait que les compositions des communautés changent et que même, dans certains cas, les changements de composition, la vitesse de recomposition de ces communautés varie si on est en plaine ou en montagne. Alors, en fil rouge, pour le reste de la présentation, j'ai remis, voilà, intérêt des données acquises sur le long terme. Parce que, voilà, plutôt que... Moi, vu que je ne vais pas vraiment vous présenter les analyses faites avec les données du réseau, c'est plutôt, à chaque fois, essayer de pointer dans quel cas ce genre de données est, en fait, irremplaçable. Et exactement comme dans ce cas-là. Alors, évidemment, dans cette cascade d'impact, c'est la question, comment prédire ? Donc, en fait, je ne vais évidemment pas pouvoir tout traiter, donc je me focalise sur deux grandes questions et, désolé Myriam, mais en fait, ce sera surtout sur la première où je vais donner des éléments. Donc, c'est-à-dire comment prédire le changement de répartition des espèces en réponse au changement climatique et, dans le deuxième temps, rapidement, j'aborderai comment on peut essayer d'étudier donc l'effet du changement de composition sous l'angle forestier. Donc, en gros, comment le mélange d'espèces, enfin, est-ce que le mélange d'espèces d'essence forestière peut, en fait, être plus ou moins résistant que, par exemple, des forêts monospécifiques au changement climatique. Et, autant que faire se peut, je vous présenterai des approches, alors, mécanistes, peut-être un peu présomptueux, mais du moins, d'essayer d'avoir le plus possible d'essayer d'intégrer dans les approches une compréhension des mécanismes qui sous-tendent les réponses des espèces et des communautés au changement climatique. Donc, tout d'abord, au niveau des changements de répartition, je vous parlais de mécanismes parce qu'en fait, la façon la plus utilisée très largement actuellement pour faire des... à la fois essayer de comprendre le déterminisme climatique de la répartition des espèces et leur réponse au changement climatique se fait avec ce qu'on appelle des modèles de répartition de niches corrélatifs. L'exemple que je vais utiliser tombe bien vu que les gens qui ont réalisé ces cartes sont dans la salle. Promis, je ne vais pas être méchant. Donc là, il s'agit des données de l'inventaire qui sont des données de présence-absence par exemple du être et on peut très bien mettre en relation ces données de présence-absence avec des données climatiques. Ce qui permet d'obtenir une espèce de carte d'affinité climatique d'une espèce en fonction de sa présence ou de son absence comme ici le être. Et en utilisant des données de changement climatique, de scénario climatique, on peut projeter par exemple à la fin du siècle actuel la répartition attendue si on garde dans le temps ce même lien entre présence et affinité climatique. Donc la répartition future du être. Donc en fait, cette approche a un gros avantage de pouvoir être développé pour un grand nombre d'espèces parce qu'on a besoin de répartition fiable et de données climatiques. Donc cette approche est très utilisée et est très utile pour essayer de détecter les variables pertinentes et donc essayer de commencer à comprendre à quel mécanisme sont particulièrement sensibles les espèces vis-à-vis de leur répartition. Mais évidemment, il s'agit toujours de corrélation et donc on peut s'interroger sur le fait que la corrélation qu'on observe aujourd'hui va être conservée dans le temps. Pour essayer de se départir de cette corrélation, une autre approche complémentaire est d'essayer de comprendre les mécanismes à déterminisme climatique qui peuvent jouer sur la répartition des espèces. Je vais vous présenter un modèle qui a été à l'origine développé par Isabelle de Chouine brièvement mais qui essaye d'avoir cette approche en prenant l'angle de la phénologie c'est-à-dire d'essayer de se dire que si une espèce peut être présente en un site donné, c'est parce que les conditions climatiques lui permettent de réaliser son cycle de vie de survivre déjà pardon et ensuite de réaliser un cycle de vie complet c'est-à-dire de développer des feuilles de faire des fleurs des fruits et donc de produire des graines viables. Autrement dit il s'agit d'essayer de reproduire le cycle de vie annuel d'un arbre en fonction du climat. Et pour cela on a besoin évidemment d'avoir des données pertinentes pour faire une sélection des variables pertinentes pour reproduire ces mécanismes en l'occurrence phénologiques et bien sûr faire une sélection parmi les processus biologiques essentiels pertinents pour essayer de comprendre ce cycle. Je vais peut-être utiliser le pointeur. La diapo d'avant qui permettait d'essayer de comprendre quel était le cycle de vie annuel d'un arbre et à la base du modèle c'est à dire qu'on a pour chaque événement phénologique on a un modèle sous-jacent qui dépend du climat et à partir de la simulation de ce cycle biologique le modèle va estimer la survie de l'arbre d'un arbre moyen donc au gel et à la sécheresse en l'occurrence ici mais surtout les modèles phénologiques vont servir à estimer à la fois si l'arbre peut faire des feuilles et le dommage de ses feuilles au cours de l'année notamment du au gel même chose pour les fleurs et pour les fruits avec ensuite essayer de simuler la maturation des fruits en fonction de la machinerie disponible au niveau de l'arbre et donc de l'énergie thermique du haut climat pour au final estimer un succès reproducteur et ensuite donc ça c'est une notion d'écologie évolutive à savoir la valeur sélective ou la fitness qui est donc le produit du succès reproducteur et de la survie qui permet en fait d'estimer une probabilité de présence d'une espèce donnée en un site donné site caractérisé par en l'occurrence son climat et ses conditions de sol et donc le nerf de la guerre est bien sûr d'ajuster les paramètres de ces modèles phénologiques chose qui n'est possible donc avec des longues séries donc de données phénologiques et également d'autres types de données climatiques et pédologiques dans ce cas là et donc juste un exemple d'ajustement de ces modèles donc là où il s'agit du chêne pédonculé je crois donc un ensemble de sites pour lesquels nous avions des séries phénologiques donc d'observation de dates phénologiques en l'occurrence de feuillaisons et typiquement il y a les placettes ronécofort sur cette carte et donc en fait l'objectif est donc de calibrer les modèles phénologiques au niveau de chaque site donc au niveau de chaque climat de chaque site pour donc calibrer les paramètres des modèles phénologiques avant de les rentrer ensuite dans le modèle phénophyte pour prédire les aires de répartition et donc là encore ça c'est possible qu'en ayant des longues séries temporelles d'observations phénologiques et donc voilà un exemple de sortie donc pour le chêne pédonculé donc la carte représentée en fait c'est justement la carte des probabilités de présence donc entre 0 et 1 sur en fait une grille climatique européenne et donc là c'est l'observation observée en tout cas même si c'est une échelle assez grossière dans l'Atlas Flora Européa et donc l'avantage avec cette approche mécaniste entre guillemets c'est que là on peut valider c'est à dire on peut vraiment comparer la répartition simulée avec l'observé étant donné que l'observé n'est pas utilisé pour calibrer le modèle et donc ça le modèle est développé enfin calibré pardon actuellement pour une presque une dizaine d'espèces forestières européennes par exemple deux autres espèces le hêtre le chêne c'est c'est avec donc même chose des répartitions simulées qui montrent un assez fort accord avec l'air observé qui se retrouve à gauche en noir et évidemment ensuite ce qu'on peut faire c'est en utilisant comme tout à l'heure des données de scénarios climatiques de modèles climatiques via des scénarios climatiques des répartitions futures comme c'est le cas ici évidemment ce qui est intéressant c'est de comparer par exemple l'approche corrélative comme je l'ai dit qui est la plus utilisée avec des approches plus mécanistes comme phénophytes en bas à gauche ou un autre modèle aussi hybride qui s'appelle LPG et je ne vais pas détailler les différences entre les prédictions au niveau du chêne pédonculé ce qu'il faut juste retenir c'est que globalement on donne des prédictions similaires avec si on fait des simulations à l'échelle européenne des pertes de population au sud de la répartition et des colonisations au nord mais globalement les modèles corrélatifs sont plus sensibles montrent plus de variations que les modèles plus mécanistes après reste à savoir l'éternel question ça ne renseigne en aucun cas sur quelle approche est la plus fiable évidemment donc très rapidement je voulais vous parler cette fois à l'échelle locale comment prendre en compte l'importance de la diversité pour modéliser le fonctionnement des écosystèmes en réponse sur le climatique alors pour ce faire bien sûr on s'appuie encore sur des modèles il y a de nombreux types de modèles que j'appelle de communauté d'arbres pour ne pas parler de dynamique forestière donc aussi bien des courbes de production des modèles de peuplement ou individu centré modèles qui prennent plus ou moins en compte en fait les facteurs climatiques et ici je vais brièvement vous parler d'un modèle du dernier type donc individu centré donc le modèle forceps qui en fait qui en fait découle du modèle forclim sur lequel j'avais travaillé au cours d'un post-doctorat en Suisse et donc c'est un modèle donc individu centré qui permet en fait de reproduire sur de petites parcelles l'établissement la croissance et la mortalité des arbres et de façon un peu plus récente de prendre en plus en compte certaines mesures de gestion en fonction de facteurs limitants notamment la lumière mais également le climat et donc en fait on est actuellement en train de calibrer et de valider ce modèle sur la France donc ça me permet aussi encore une fois d'insister aussi sur l'importance d'un autre type de données aussi les données IFN qui nous a permis d'avoir en fait une plus grande gamme climatique que les données Renécofort et on est en fait en ce moment en train de donc pour la calibration de certains processus et on est en fait en ce moment en train de simuler des peuplements sur différents placettes mais notamment sur des placettes Renécofort pour cette fois utiliser le planète Renécofort en tant que validation et notamment par exemple un endroit que je connais bien parce que j'ai des placettes de terrain là-bas dans la Drôme où on peut comparer donc des peuplements purs et des peuplements mélangés donc en validant vu que là il y en a des placettes pures de Renécofort validant les sorties avec les données Renécofort et de pouvoir faire des tests théoriques avec un mélange théorique avec le modèle donc hélas c'est du travail encore en cours mais voilà je voulais encore une fois insister je vous ai compris sur encore une fois ce genre de choses on ne peut le faire qu'avec ce genre de données à long terme parce que en gros on a besoin d'un avant et d'un après et ça c'est la définition d'avoir des choses sur un certain terme et notamment le long terme et pour finir ce qu'on cherche à tester ensuite c'est par exemple les hypothèses d'assurance écologique à savoir lorsqu'on a un mélange est-ce qu'on a une dynamique compensatoire des deux essences ou des trois essences c'est-à-dire est-ce que le mélange d'essences permet en fait d'obtenir un fonctionnement soit minimal par exemple un niveau de productivité minimal par rapport à des peuplements purs ou un niveau de productivité plus stable dans le temps donc là encore via des comportements entre espèces qui varieraient avec le climat et le dernier point que je voulais juste aborder c'était ensuite le couplage des deux approches donc de nourrir en fait l'approche locale avec l'approche régionale encore une fois de travail en cours et terminer sur l'importance de prendre en compte la gestion dans cette cascade d'impact pour terminer sur encore une fois le fait que tout cela n'est possible qu'en utilisant en ayant disposition c'est le genre de données que en fait produit le réseau vraiment un genre de données vraiment irremplaçable merci Sous-titrage ST' 501